Bien des jours amis internautes et amis téléspectateurs, soyez les bienvenus dans votre édition spéciale. Nous avons aujourd'hui le grand plaisir de recevoir un grand monsieur, un artiste de dimension internationale. Il n'est plus à présenter, il a fini de faire ses preuves. Il est aimé partout dans le monde par les musiciens et les mélomanes. Monsieur Sissa, je vous dis bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Je vais très bien, merci. Je viens de le dire tantôt, vous êtes bien représenté dans l'international à travers la musique gospel. Est-ce que pouvez-vous nous dire qu'est-ce que le gospel ? Merci beaucoup déjà pour l'édition. Donc, pour parler du gospel, il faut remonter dans l'histoire, je pense, afin que les gens puissent comprendre. En fait, le gospel est un courant musical qui a été révélé par les églises évangéliques protestantes américaines. Voilà. Donc, ce sont les églises des Noirs américains qui ont vraiment révélé ce courant musical. dont un des leaders charismatiques, c'est le pasteur Martin Luther King. Voilà. Donc, au fur des années, ce courant musical a connu des mutations et s'est développé dans d'autres contrées dans le monde. Donc, on peut parler de l'Europe, l'Angleterre, la France et ensuite en Asie. Aujourd'hui, aussi en Afrique, il y a beaucoup de pays qui ont développé ce courant musical dont on parle qui est le gospel. Mais le gospel, dans sa sémantique, signifie originellement l'Évangile. Donc, quand on parle de gospel, on parle de l'Évangile. C'est ce que ça signifie. Alors, on ne peut pas faire du gospel sans considérer l'Évangile. Voilà pourquoi il y a une différence entre des artistes qui font la musique en tant que style musique gospel et les artistes qui annoncent l'Évangile de Jésus-Christ. Parce que le fondement même du gospel, c'est ce que le Christ a fait, c'est-à-dire en donnant sa vie pour l'humanité. Donc, le gospel, c'est faire de la musique qui, en même temps, annonce les bonnes nouvelles du salut de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que je peux résumer concernant la signification du gospel. Vous êtes devenu un très grand pionnier. C'est bon pour nous de savoir depuis combien de temps vous êtes dans le gospel. Effectivement, dans ma biographie, j'ai commencé mes premières notes de la musique à l'âge de 15 ans, donc en 1995. Et ensuite, j'ai travaillé en tant que pianiste pour d'autres artistes d'Afrique, certains. Et donc, c'est en 2000, vers fin 2005, que j'ai décidé de servir Dieu par ma musique dite gospel. Est-ce que la musique a toujours été votre seule profession ? Je veux dire, avez-vous travaillé dans le temps dans d'autres domaines, autre que la musique ? Oui, il faut dire que j'ai eu à travailler à la SIL, donc une société internationale de linguistique. C'est une société américaine. Alors, j'ai fait trois ans à la SIL, j'ai travaillé dans deux départements, le département Inscription News et aussi Vernacular Media Service. Et après mes trois ans, le directeur d'alors m'avait proposé un CDI pour signer et continuer. Donc, j'ai dû renoncer à ce CDI parce que j'étais dans une période de transition pour faire le choix de m'investir dans la musique pour reconnaître le Seigneur pour ce qu'il a fait dans ma vie. Et donc, dans cette période de transition, il me fallait faire le choix de continuer à la SIL ou de décider de faire chemin pour le Seigneur. Vous avez fait un très grand choix et aujourd'hui, les gens vous disent chapeau parce que vous avez réussi à faire connaître le gospel. Mais est-ce que vous pouvez me confirmer que le gospel paye son nom au Sénégal ? Il faut préciser que le gospel que j'ai fait connaître hors de nos frontières un peu, c'est le gospel du Sénégal. Parce que comme je disais tantôt, le gospel est déjà une musique connue dans le monde. Mais le Sénégal étant une particularité, une zone où il n'y a pas une forte culture chrétienne, il m'a fallu, il faut dire, beaucoup, beaucoup de sacrifices, beaucoup, beaucoup d'énergie, beaucoup de bases et eaux, d'escal pour pouvoir aujourd'hui arriver à faire ce que j'ai réussi à faire par la grâce de notre Dieu. C'est très difficile parce que le Sénégal est un contexte très différent. Et voilà, vous le savez certainement comme moi. Mais paradoxalement parlant, on voit vos productions, vous faites des clips de haute facture, vous faites des concerts partout au Sénégal, des tournées internationales. Alors, qui sont ces gens qui sont derrière Sissa ? Bon, je dirais, premièrement, c'est Dieu qui est... Bon, Dieu n'est pas derrière Sissa, il est devant Sissa. Donc, Dieu est devant moi et c'est par sa grâce que j'arrive à faire ce que je fais. Parce que humainement parlant, le territoire du Sénégal est un territoire très, très difficile pour opérer dans ce que je fais. Mais il y a des Sénégalais qui vous soutiennent ? Il y a... J'ai des amis au Sénégal qui me soutiennent. Certains sont des leaders, certains ne sont plus là. Mais je dirais que le soutien que j'ai du Sénégal, mon propre pays, est beaucoup plus verbal et spirituel que financier ou matériel. Et pourtant, donc on dit que les églises méthodiques, les églises évangéliques soutiennent généralement les artistes, leurs artistes, je veux dire, contrairement à ce que vous venez tout juste de nous révéler. C'est quoi exactement le secret ? On dirait que les choses ne sont pas aussi roses que les gens lisent. Oui, il est vrai que l'église évangélique protestante soutient dans certains contextes, dans certains pays. Par exemple, je peux citer le Congo, le Nigeria, le Ghana, l'Afrique du Sud, les États-Unis et tout. C'est plus facile parce que ces pays ont déjà connu une forte culture ecclésiastique. Pour un pays comme le Sénégal, l'église évangélique protestante est encore minoritaire. Donc c'est une église qui n'a pas une forte culture du gospel. Ça fait que nous, les pionniers, on en souffre beaucoup, beaucoup, beaucoup pour nous faire comprendre. On en souffre beaucoup pour avoir le soutien local. Donc ça fait que le soutien qu'on a, c'est des petits soutiens individuels de temps en temps, des bonnes volontés. Mais on n'a pas, moi personnellement, je n'ai pas encore reçu de véritable soutien financier au matériel venant du Sénégal. J'ai eu quelques bonnes volontés qui, quand même, ont eu à m'aider. Mais comme je dis, le soutien que j'ai reçu le plus, c'est un soutien étranger. C'est-à-dire que c'est des Occidentaux, des gens que Dieu lui-même a touchés dans le monde, qui se sont décidés, qui ont vu la main de Dieu, qui ont vu le sérieux de ce que je fais, qui ont cru en moi, qui ont accepté de s'engager à me soutenir. Parce que moi, j'allais vous demander, c'est quoi exactement le secret de Sissa ? Parce qu'on voit M. Sissa épaté le public en faisant des réalisations de hautes factures. Et on allait même dire que tout vient du Sénégal. C'est quoi exactement votre relation avec ces gens qui vous soutiennent à l'extérieur ? Bon, il faut noter que je n'ai jamais cherché de partenaire personnellement. Je ne suis jamais allé chercher des gens pour me soutenir. Dans cette expérience de dur labeur que j'ai vécue dans mes débuts, jusqu'au milieu de ma vie ministérielle, il faut dire que c'est Dieu lui-même qui a choisi. Et tous mes collaborateurs d'aujourd'hui sont des gens qui ont eux-mêmes découvert mon album dans un autre pays. D'autres ont entendu parler de moi, ont prié, Dieu leur a parlé, de venir collaborer avec moi. Et moi-même, de sens, je ne suis jamais allé chercher un partenaire depuis que j'ai commencé. J'ai toujours travaillé, j'ai fait ce que j'ai à faire. Et aujourd'hui, j'ai quelques amis, quelques missions qui se sont rejoints à moi pour collaborer. Et je remercie le Seigneur pour cela. Mais ça, c'est des missions et des amis qui viennent des pays vraiment lointains. Vous venez tout juste de nous gratifier avec votre tout nouveau morceau, « Al-Massi », mais cette fois-ci habillé en turquoise. C'est quoi exactement l'inspiration de ce style ? On connaît les musiciens du gospel avec des costards et autres. Pourquoi cette originalité ? Merci beaucoup parce que j'ai décidé de m'habiller ainsi parce que je suis quelqu'un qui aime innover. Moi, je n'aime pas faire le conformisme. Je ne cherche pas une popularité, je ne cherche pas à gagner le monde par moi-même. Pour moi, ce que je cherche à faire, c'est d'exprimer mon art de la façon la plus haute et de la façon la plus digne. Donc, j'ai compris que puisque l'art, c'est la créativité, j'ai toujours décidé d'ajouter à mon art une innovation. Et je crois aussi que ce style d'habillement que j'ai porté dans Al-Massi, c'est simplement un style qui est plus proche de Jésus, même dans sa culture. Beaucoup de gens doivent savoir que le Christ lui-même vient du Moyen-Orient. Israël est un pays du Moyen-Orient. Et dans le Moyen-Orient, on a le Liban, on a les Émirates Arabes Unis, on a le Qatar. Ce sont ces pays, la Syrie, ce sont ces pays qui sont dans le Moyen-Orient. Et ces pays ont une culture commune. Voyez-vous, donc, si je vous dis que Jésus devrait s'habiller comment à son époque ? En réalité, Jésus est beaucoup plus proche de la culture arabe que la culture occidentale. Donc, Jésus ne s'habillerait pas en costume et en cravate. Jésus s'habillerait comme les cartariens, les marocains. Et d'ailleurs, même dans le film de Jésus, que nous voyons physiquement, c'est ce style d'habillement qu'on lui a conféré. Donc, Jésus est beaucoup plus proche de la culture arabe. Ça, c'est historique et culturel. Et on peut le découvrir si on lit dans la parole de Dieu. Et par rapport à votre public, ils n'avaient pas eu beaucoup de doutes et de questionnements quand ils ont vu les affiches et autres dans les réseaux sociaux ? Oui, les gens se sont vraiment posé des questions sur la mutation. Mais ce n'est rien d'autre qu'une expression artistique. Nous sommes des artistes. On n'est pas obligé d'être tout le temps en costume, en cravate. Et encore une fois aussi, il faut rappeler que le Sénégal, vers la fin du XIe siècle, a été influencé par cette civilisation arabo-islamique. Ça fait que même au Sénégal, cet habillement est beaucoup plus proche de mon pays, de la culture sénégalaise, que les cravates et les costumes. Donc, j'aurais mieux préféré m'habiller ainsi, s'il m'était permis en tout cas, que de m'habiller tout le temps en costume, cravate, pour faire le ministère. Parce que je suis dans un contexte culturel différent de l'Occident. Donc, cela est vraiment la raison pour laquelle j'ai décidé de m'habiller ainsi, pour refléter l'arrière-plan culturel aussi et civilisationnel du Sénégal. Et aussi refléter d'ailleurs de la zone géographique, la culture d'où Jésus-Christ lui-même vient. Donc, voilà. J'ai vu la quasi-totalité des Sénégalais se préparer pour le 26, depuis Thiers, Mbourg, Fatigue, Kaoulag. Ils me disent tous, ils sont prêts pour prendre la direction de Mbourg. Comment, si ça se prépare pour se mettre en face de son public, d'autant plus que ça fait un beau bout de temps que vous ne vous êtes pas produit en face de votre public ? Oui, pour répondre à cette question, la raison est simple. C'est parce qu'il y a eu le Covid et le public était endormi. Aujourd'hui, les choses commencent à changer un peu. Peu à peu, on l'espère que ça a terminé. Donc, je pense qu'il est de notre devoir de revenir vers le public pour rappeler notre mission. Et pour en parler, ma mission, ma vision, c'est de faire connaître la voix du Christ et les valeurs du Christ au Sénégal. Je crois que je l'ai tellement dit et je le répéterai encore et encore. Ma mission, c'est de faire connaître, oui, la voix du salut du Christ et ses valeurs qui l'enseignent. Et je prie que l'Église du Sénégal se réveille. L'Église du Sénégal comprenne l'importance d'être unis ensemble, l'importance d'être unis pour une seule cause. Et la cause ici, c'est la cause de l'Évangile. On ne fait plus rien pour soi-même, on ne fait plus rien pour sa communauté respective, on ne fait plus rien pour sa dénomination. On fait tout pour le royaume de Dieu. Et c'est ce que Sissa a décidé de faire. Et ce que je fais aujourd'hui, je n'attends personne pour le faire. Je le fais avec conviction, je le fais parce que c'est un appel, je le fais parce que c'est un devoir. Et par la grâce de Dieu, cela s'accomplira. Le Sénégal connaîtra le véritable Christ. Après Mour, est-ce que vous avez prévu avec votre staff de faire d'autres régions ? Oui, effectivement. La vision ici, c'est de faire le tour du Sénégal. Je fais le tour du Sénégal avec ce slogan, ce concept de Yesurek. Moi, je crois personnellement que les hommes ont besoin du Christ. Vous savez, vous pouvez donner aux gens l'argent, du matériel, vous pouvez donner aux gens de la promotion, des postes, des titres. Mais si les gens n'ont pas le Christ, ils ont tout sauf la véritable vie. C'est pour cela que j'ai compris et j'ai décidé, dans ma vie, en tout cas pendant que je suis encore jeune, je veux donner toute mon énergie à faire connaître le chemin, la vérité et la vie qui est en la personne du Christ lui-même. Et pour cela, j'ai besoin de la main de l'Église. Je demande à l'Église de se réveiller encore une fois, de comprendre que nous ne combattons pas le sang et la chair, nous ne combattons pas les intérêts individuels, mais nous combattons pour un seul but, qui est le Christ et pour le royaume de Dieu. Et pour que le royaume de Dieu, maintenant, soit connu dans le Sénégal, pour que le Christ soit connu dans sa véritable personne, il faut que nous soyons ensemble, unis, que nous arrêtions les discussions crypto-personnelles, les recherches d'intérêts personnels. Très important, en tout cas, mais nous savons tous que jamais nous pourrons faire le tour de toutes les questions. M. Sissa, l'émission tira sa fin. Votre dernier message est pour le public. Merci beaucoup pour l'interview. Alors, ce que j'ai à dire au public, venez ensemble, nous allons célébrer celui qui a donné sa vie pour l'humanité, et donc inclut le Sénégal. Venez donc le 26 juin, ce sera à partir de 19h. Simplement, invitez ceux qui sont avec vous, nous allons pour célébrer le roi des rois. Les gens ne viendront pas, ne venez pas pour célébrer Sissa, parce que Sissa ne cherche pas de célébration, mais venez simplement entendre la voix du salut qui sera proclamée à travers tous ces artistes qui viendront, qui viendront de Saint-Louis, de Giguain-Chord, de Dakar, de partout. Donc, voilà mon dernier mot. Soyez bénis, recherchez le Christ pendant qu'il est temps. On vous dit merci beaucoup. Nous serons le 26 avec Bernard Sissa, Ambourg. On vous donne rendez-vous prochainement. A très bientôt.